Bonjour à tous et merci de choisir la télévision du groupe L'Avenir pour vous informer au sommaire. La commission électorale nationale indépendante réaménage le calendrier de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur des nouvelles provinces. Hier vendredi, lors de la clôture des dépôts des candidatures, la CENI a constaté les difficultés qu'il y a dans l'installation des nouvelles provinces. Le gouvernement vient impliquer les bourgmestres dans la mise en vente des produits du parc agro-industriel de Bukangalunzu. Le vendredi, ils ont échangé avec le directeur de cabinet adjoint du premier ministre à ce sujet. Enfin, ouverture hier vendredi à Kinshasa du troisième congrès de la Société d'anesthésie-réanimation de la République démocratique du Congo. Pendant deux jours, les praticiens de cette spécialité vont faire un état du lieu de l'anesthésie-réanimation. Bienvenue à tous dans ces 12-13. Mettre un terme à l'évasion fiscale et les buts poursuivis par la délégation gouvernementale au poste frontalier de l'Oufu, Matatapounou Mapon, porteur des instructions du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a prélevé la température de ce point d'équilibre entre l'offre et la demande. Sousi Kibera Omari nous en dit plus. A l'aérodrome de Lukala, Jacques Mbadou, gouverneur de province du Congo central, ses ministres provinciaux et officiers de l'armée et de la police se sont rangés pour accueillir la délégation gouvernementale conduite par le premier ministre Matatapounou Mapon. Juste après, le cortège du premier ministre se dirige vers l'Oufu, se bourgade, où s'organise un marché hors normes de la RDC à la frontière de la République d'Angola. Sur place, le ministre national des Finances Yav Moulang, celui de l'économie Modesto Bahatilou Kwebo, le gouverneur Jacques Mbadou, plusieurs officiers du Congo central, y compris les responsables des services opérants aux frontières, parmi lesquels ceux de la Direction Générale des Douanes et Axis, ainsi que la haute hiérarchie de la Direction Générale de Migration, n'ont pas voulu rater le message ferme qu'apporte l'homme de la rigueur, au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, à savoir, mettre un terme à l'évasion fiscale et à l'hémorragie financière qui prive l'État congolais d'une partie de ses moyens. Nous avons été presque à la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Nous avons vécu des réalités qui méritent d'être corrigées rapidement. Les soucis du président de la République, en nous envoyant sur terrain, c'était de venir voir de nos propres esiers la réalité qui ne confortait pas l'émergence de la République démocratique du Congo. Matata Ponyo et sa suite ont visité ce site jusqu'au niveau du pont Kirelli, la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Une occasion pour Matata Ponyo Mapon de prélever la température de ce point d'équilibre entre l'offre et la demande. Pour le gouvernement congolais, le poste de l'Oufu devra dans les prochains jours répondre aux standards internationaux. D'ailleurs, des projets gouvernementaux y sont prévus. Je l'ai dit en titre, bientôt, les produits de Bukangalozo sur le marché quinoa. Les bourgmestres ont été impliqués le vendredi par la primature pour réussir justement la mise en vente de ces produits. Ils ont échangé avec les directeurs de cabinet adjoint chargé de questions politiques, John Bupila, représentant le premier ministre Matata Ponyo Mapon. C'était hier, vendredi, à la primature. Retrouvez une fois de plus, Zeki Bira Omari. Le gouvernement de la République s'attaque désormais au social des Congolais, tel que voulu par le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Dans deux semaines, les Kinois et Kinois auront du maïs, fruit du parc agro-industriel de Bukangalozo à leur portée. Les autorités communales ont échangé à ce sujet avec John Bupila, directeur de cabinet adjoint des questions politiques. Les bourgoumestres ont été sollicités à disponibiliser des espaces pouvant recevoir deux containers de 40 pieds de farine de maïs à des prix défiant toute concurrence. Désormais, on aimerait avoir un espace Bukangalozo dans chaque commune pour une accessibilité et pour une visibilité de ces produits qui sortent du terroir des Bukangalozo. Nos prix sont de prix très très bas, donc le sac de farine de maïs de 25 kilos par exemple sera vendu à 15 000 francs. Un appel bien reçu par les hôtes de la primature qui ont souhaité l'approvisionnement régulier afin de servir les Kinois. Et nous y veillerons à ce qu'il n'y ait pas de taxes ce qui encombre de manière à faire galoper les prix. Voilà pourquoi nous avons été associés à ces grands projets pour permettre la réussite de ces projets parce que ces projets n'ont pas autre que le caractère social de la population. Ça signifie qu'ils doivent tomber sur les paniers des plus démunis. En plus de la farine de maïs, les légumes et autres produits seront incessamment aussi mis à la disposition des Congolais. Et en santé, 129 malades sur les 317 enregistrés ont déjà été opérés pour la première phase de récupération. Joseph Kangoudia, coordonnateur de la caravane présidentielle, a présenté ce bilan à l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembekabila, la première dame de la RDC, a instruit le début de la deuxième phase le mois de septembre prochain. Sous-Ekibira Omari. Dr Kangoudia, coordonnateur national de la deuxième caravane médicale du Katanga, est venu présenter à la première dame de la République démocratique du Congo le bilan de la première phase de récupération des malades du Katanga. Au total, 129 cas ont été opérés sur les 317 enregistrés. Nous avons été à le Bumbashi du premier au 12 août dernier, où nous avons pris en charge 129 malades sur les 317 qui étaient prévus, enfin qui sont au programme. Et par rapport à cette évolution, il était légitime que je puisse venir faire rapport à la distinguée première dame et au-delà, projeter les prochains voyages parce que les 317 malades, comme vous savez, on devait les prendre en trois phases. Marie-Olive Lembekabila félicite l'équipe médicale pour ce dévouement et instruit la poursuite de la deuxième phase d'ici le mois de septembre. Elle nous a clairement instruit au nom du chef de l'État pour la poursuite effective de la deuxième phase. et elle a également apprécié le fait que les malades qui devraient venir de Bumbashi pour être opérés ici à Kinshasa ont déjà été pris en charge. Et la promesse est que, à l'accoutumée, toutes les dispositions seront prises. C'est ainsi que j'en appelle déjà à tous ceux qui sont concernés, les malades, les professionnels de santé de Kinshasa comme de Bumbashi, de s'apprêter parce que d'ici mi-septembre, je crois que l'équipe rentrera sur place pour poursuivre le respect de la promesse et des engagements pris par l'autorité. Le couple présidentiel suit de près l'évolution des soins gratuits à tous les vulnérables qui comptent énormément sur eux. Et puis, la société d'anesthésie réanimation de la RDC a ouvert vendredi son troisième congrès à Kinshasa. Les médecins spécialistes en anesthésie et réanimation venus de plusieurs provinces de la RDC vont faire pendant deux jours un état des lieux de cette spécialité. La première journée a été consacrée donc à plusieurs sous-thèmes dont l'anesthésie en obstétrique et la réanimation. Patrick Mpezo-Zanetti et Sylvain Bété étaient sur place. Anesthésie et réanimation en République démocratique du Congo, état des lieux. C'est sous ce thème qu'est organisé le troisième congrès de la Société d'anesthésie et réanimation de la RDC. Ces assises se tiennent à l'hôpital Biambamari Mutombo de Kinshasa. C'est un congrès qui réunit les médecins spécialistes en anesthésie et réanimation de la République démocratique du Congo. Et ce congrès aussi réunit les autres collaborateurs de médecins anesthésistes et réanimateurs qui sont des techniciens supérieurs en anesthésie. Et la première journée, nous sommes en train de réfléchir sur l'anesthésie en obstétrique. En obstétrique, ici, on est en train de voir la femme enceinte. La femme enceinte peut poser des problèmes qui nécessitent à ce que l'anesthésiste puisse intervenir. Soit au bloc opératoire, soit en réanimation pour les pasturiantes qui ont des problèmes de santé graves, menaçants, soit la maman, soit l'enfant. Le deuxième jour du congrès sera consacré à l'anesthésie en urologie. L'urologie, c'est un rapport avec les pathologies qui ont trait aux organes de voies urinaires. En commençant par les reins, la vessie, les ureteros, et ensemble voir un peu qu'est-ce qui se pratique, quelles sont les techniques que nous utilisons et quels sont les problèmes que nous rencontrons. À part l'urologie, il y a maintenant une autre particularité. C'est l'anesthésie concernant les tout-pétits, les enfants. On appelle l'anesthésie pédiatrique. Et là, nous avons dit que les enfants constituent, comme les vieilles personnes, des êtres qui nécessitent une attention particulière. Parmi les orateurs de ce congrès, on compte plusieurs, venus de l'Angola, du Bénin et du Congo-Brazzaville. Changeons de registre à présent. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de Nouvelle-Provence. La CENI veut harmoniser son calendrier avec le processus de la mise en oeuvre de Nouvelle-Provence qui est buté à plusieurs difficultés dans une communication de la centrale électorale. Le vendredi, l'on évoque le non-épuisement de l'ordre du jour dans la plupart des assemblées provinciales au détriment de la loi de programmation de Nouvelle-Provence. Suivez les propos de Ngoi Tchité, questeur de la CENI, recueilli par Richard Chakokanienguélé. Et bienvenue, Macambo. À ces jours, date de clôture des dépôts des candidatures, la CENI constate que l'installation de nouvelles provinces rencontre diverses contraintes, notamment le fait que les nouvelles assemblées provinciales ont, dans la plupart des cas, clôturé leur session extraordinaire sans avoir épuisé l'ordre du jour tel que déterminé par l'article 9, alinéa premier de la loi de programmation numéro 015-004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces. En conséquence, la CENI porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'elle étudie les voies et moyens d'harmoniser son calendrier pour les rendre compatibles avec le processus de mise en place des nouvelles provinces, principalement l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Pendant cette période, elle offre une opportunité aux candidats potentiels de déposer leur dossier de candidature dans les différents bureaux de réception et traitement des candidatures, en sigle BRTC. Le président national du CNC, Congrès national congolais, a édifié les responsables des comités sectionnaires, les membres de la fédération du CNC Tchangou, sur les élections provinciales, les locales, municipales et urbaines, ainsi que le découpage territorial. La matière acquise sera transmise à la base car ces responsables de sections et de cellules sont du reste la force motrice de ce parti de masse qui prône la démocratie sociale. La rencontre de vendredi entre Pius Mwabiloumbayou et ses camarades de la Tchangou n'est qu'un début de rencontre avec sa base à travers toutes les fédérations de Kinshasa. Le président du CNC a annoncé la tenue de formation sur l'idéologie du parti dans les tout prochains jours. En Provence, le parquet militaire de Kassoumbalessa dont le Holomami statue depuis le vendredi sur un cas de meurtre enregistré dans les entrepôts de whisky. Meurtre attribué à un élément indiscipliné de la police qui a été ressaisi par la justice pour que ce crime ne reste pas impuni. C'est dans l'objectif de rassurer la population de ce coin de la République. Jean-Claude Moukinga Kalombo, notre correspondant, nous en fait le point. Ce policier était commis à l'entrepôt de la DGDA à Whisky. C'était vers 17h local en date du 30 janvier 2014 qu'il avait tué par balle un chauffeur des nationalités zambiennes hors parking. Ce conducteur étranger était mort sur place et trop vite acheminé à la morgue. La cause était la résistance de répondre aux exigences de ce télément de garde. Pendant 30 jours, des tensions bipartites étaient enregistrées à la frontière de la RDC avec la Zambie. Situation qui avait poussé les chauffeurs étrangers à laisser momentanément leur véhicule, traque, l'élan de l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi même à la frontière. Ils craignaient d'être aussi abattus sur les sols congolais. Ce présumé meurtrier, Lumbé Lengue Thierry avait pris fuite pour échapper au conseil de sécurité de Kasumbalesa mais finalement retrouvé emprisonné à Kipocha après avoir découvert son arme des munitions et tenues policières. Son audience foraine est ouverte depuis ce jeudi à la PNC locale par le parquet militaire. Un rappel, ces cas de meurtre avaient enfoncé les Congos et la Zambie dans des problèmes jusqu'à entraîner la suspension du trafic de marchandises à la frontière de la RDC avec la Zambie. Une dizaine de commerçants transfrontaliens résidant à Kasumbalesa étaient grèvement blessés en Zambie en date selon les sources officielles locales et 30 véhicules poids lourds à matriculation zambienne endommagés de leur vitre au Congo. En sa deuxième journée d'ouverture ce vendredi, l'audience est suspendue et reportée à demain samedi. Le présumé, lui, est à l'auditorat militaire de Kasumbalesa. Kasumbalesa, Jean-Claude Moukenga Kalombo, RTGA. L'actualité, c'est aussi la Cour constitutionnelle qui a renvoyé au Parlement pour correction la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation dans un arrêt rendu public. En milieu de semaine, cette juridiction a jugé anticonstitutionnelle certaines dispositions de cette loi. Plus de détails dans ses commentaires signés Léontine Kazamouali. Patrick Pézozanetti. Au nombre des dispositions indexées, c'est le paragraphe 4 de l'exposé des motifs de cette loi et certains articles, dont le 4, le 26 et le 29. Cette loi renvoyée au Parlement est jugée contraire à la constitution. Elle prévoit en effet que le président de la République nomme les membres de la Caisse nationale de péréquation alors que la constitution attribue cette prérogative au Conseil du gouvernement. En outre, la loi met la Caisse nationale de péréquation sous le contrôle d'un conseil de tutelle des ministres dont la direction est assurée par le Premier ministre. Des dispositions qui, selon les juges, violent l'article 181 de la constitution. Cette dernière établit la Caisse nationale de péréquation comme un organisme public doté de la personnalité juridique. Ses membres sont proposés par le Conseil du gouvernement et sa gestion assurée par ses propres organes. Pour mémoire, cette loi, une fois amendée par le Parlement, sera renvoyée à la Cour constitutionnelle pour une deuxième lecture des conformités avec la constitution. Le président ne pourra la promulguer qu'après avis favorable de cette instance. Cette loi a pour but de corriger le déséquilibre des développements entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. Et cette décision de la Cour constitutionnelle est consécutive à la requête du chef de l'État sous la conformité constitutionnelle de cette loi organique. Et dans les restes de l'actualité, le journal Mpifo vient décoper d'une suspension de 30 jours. Ainsi, on a décidé les membres de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Au cours de la 41e session ordinaire, plusieurs autres points ont été aussi examinés. Suivez les rapporteurs du CESAC, Chantal Canimo, au micro de Vicky Moukébaï, Baudemata. Du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a examiné plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment des demandes d'avis de conformité et d'avis conformes. En ce qui concerne ces demandes d'avis de conformité et d'avis conformes, les membres de l'Assemblée plénière ont examiné et accordé des avis de conformité pour des comptes publicitaires. Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont également examiné des dossiers de régulation, notamment les dossiers de journaux. De la presse écrite, il s'agit d'un journal PIFO que la Sommel plénière a décidé de se prendre pour une durée de 30 jours pour avoir publié des articles avec amputation d'enjeuble, a décidé de se prendre les fax pour avoir refusé de répondre aux invitations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour venir présenter ses moyens de défense concernant ses publications. Les membres de l'Assemblée plénière ont également reçu le rapport des missions d'une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à Kananga. Cette délégation a été envoyée dans la saine province du Kassaï occidental pour rétablir l'ordre concernant les décisions prises par la coordination provinciale, décisions qui étaient contestées par les consommateurs des médias, notamment les professionnels des médias et quelques activistes de la société civile. Les membres ont également examiné le règlement financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ce règlement sera adopté au cours de la séance qui va se tenir demain puisque la séance d'aujourd'hui a été suspendue. Contribuer au bien-être de l'enfant et au maintien de la paix dans la ville-provence de Kinshasa pendant la période électorale 2015-2016, tel est l'objectif d'un séminaire de formation de la police nationale congolaise organisé par le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, ouvert vendredi à Kinshasa. Olito Maki, Clarissé Koko Kapalai, Serge Molloy, images et commentaires. Au total, 200 officiers et sous-officiers sont à l'école du savoir. Ces éléments de la police nationale congolaise seront sensibilisés sur le comportement à tenir face aux enfants de la rue pendant la période des élections imminentes en RDC. La police nationale congolaise devra s'impliquer quant à ce qui concerne la protection de l'enfant qui du reste est un devoir qui exige la participation et l'engagement de tout un chacun. Le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue se dit déterminé à lutter pour éradiquer ce phénomène afin d'obtenir dans les années à venir zéro enfant dans la rue car chaque enfant a droit à une famille. Pour ce faire, le Régère sollicite l'effectivité des évaluations progressives de la PNC après la sensibilisation. Il reste attentif et disposé à collaborer avec la PNC pour une paix dans les milieux des enfants surtout ceux de la rue. On attend que la police change son regard vis-à-vis de l'enfant congolais qui se retrouve dans des situations difficiles parce que cet enfant étant dans la situation difficile dans la rue cet enfant est à danger mais cet enfant n'est pas dangereux. Ce n'est pas pour la première fois une partie des éléments de la police nationale congolaise et déjà au courant c'est pourquoi il y a des changements sur le terrain mais on veut à ce que cette connaissance s'élargisse pour atteindre un grand nombre d'éléments de la police. Il était grand temps de faire passer un message par rapport à la protection des enfants. D'une façon générale la police nous avons la mission de protéger et de veiller sur les personnes et de leur bien. Les enfants sont les personnes parmi lesquelles nous tellement qu'ils sont spéciales nous ils sont parmi les gens les personnes que nous protégeons et ils méritent une attention particulière comme ce sont des enfants. A la fin de cette formation un système de référence d'enfants vers les structures d'accueil d'accompagnement et de prise en charge spécialisée sera mis en place avant les élections. Et on va parler à présent de la traditionnelle opération jeudi sinistre de la SONAS 155 dossiers en assurance automobile vie et incendie ont été traités et payés par la Société nationale d'assurance l'équipe que dirige l'ADG à d'intérim Carole Aguito a remis les sinistrés dans leurs droits jeudi sinistre et donc une opération saluée par les bénéficiaires qui invitent tous les Congolais étrangers à s'assurer pour bénéficier justement des avantages qu'offrent les assurances Sosikibero-Marie nous en dit plus Comme dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo les agences de la Société nationale d'assurance ont payé les sinistrés dans la capitale congolaise 155 dossiers en assurance automobile vie et incendie ont été traités et payés 72 dossiers ont été pris en charge par la direction générale 6 pour l'agence de Bandalungua 1 Bichungobila 1 Bintseke 3 commerces 3 DGI Gombe 1 dossier pour Kalamu 7 Kasavubu 2 Kintambo 4 Libérations et s'inclimait je vais demander aux autres de faire le même pas moi je ne payais pas à ça d'ailleurs quand ma femme me disait de payer je ne voulais même pas mais je payais je demande à tous les autres de faire comme moi de payer l'assurance quand on s'assure on a une bonne assurance c'est une protection parce que tu peux être endommagé toute la voiture mais l'assurance par rapport à ce que tu as tu as souscrit comme cotisation à l'assurance peut-être nous on a payé peut-être 300 dollars mais aujourd'hui on nous a on nous a payé plus de 300 dollars mais j'encourage les gens pour que notre pays se développe il faut que chacun prenne ses responsabilités et de venir payer peut-être l'assurance sous la direction de l'ADG les autres agences ont aussi traité des dossiers Massina 2 Ndolo 1 Galiema 2 Giringiri 3 Ndjili 3 Ndjili 8 5 dossiers pour Nsele Maloukou 6 pour 30 juin Ngaba 4 et Sosimat 2 et dans les mondes de la beauté sachez qu'un nouvel institut de beauté a vu le jour le jeudi dans la soirée il s'agit de Josefa Cosmetics ce salon de beauté déterminé à faire voyager ses clients dans l'univers de la beauté grâce à une diversité de services offerts la cérémonie inaugurale de cet espace de beauté a connu la présence de plusieurs personnalités et visiteurs qui ont un attrait sur la question de beauté suivez Josefa Cosmetics soirée devant les vitrines où sont classés des produits cosmétiques à vendre des produits parapharmaceutiques et parfumerie ils ont également contemplé et bénéficié des soins gratuits liés à la manucure la pédicure l'épilation extension des cils et coiffure mix les invités à cette fête de la beauté n'ont pas pu contenir leurs impressions c'est un très bel institut et les prix sont aussi abordables parce que moi j'ai vu la qualité du travail l'exposition et tout c'est bien présenté c'est un très très bel institut je connais le projet depuis plusieurs années c'est un projet qui leur tenait vraiment à coeur et ce que je viens voir c'est juste la réalisation et je suis juste content parce que ça a pris beaucoup d'années on est venu à l'inauguration et ça s'est très bien passé la preuve regardez mon visage j'ai été relookée et c'est super l'équipe est fantastique il n'y a eu rien à contester l'accueil était superbe le staff il est impeccable on peut dire qu'il y a du bon travail après un jeu concours prévu pour la circonstance Miss Vodacom 2015 a procédé à la coupure du ruban symbolique situé sur l'avenue colonel Mounjiba Josépha Cosmétiques est désormais une référence pour tous les amoureux de la beauté soucieux de se faire relooker voilà une référence pour tous ceux qui sont souciés du bien-être mesdames et messieurs nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces journales mais rappelons les principaux titres la commission électorale nationale indépendante réaménage le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces le vendredi le jour de la clôture des dépôts des candidatures la SONI a constaté les difficultés qu'il y a dans l'installation de nouvelles provinces et puis le gouvernement vient impliquer les bourgmestres dans la mise en vente des produits du parc agro-industriel de Bukangalozo hier vendredi ils ont échangé avec le directeur du cabinet adjoint du premier ministre à ce sujet enfin ouverture vendredi à Kinshasa du troisième congrès de la société d'anesthésie et réanimation de la république démocratique du Congo pendant deux jours les praticiens de cette spécialité vont faire un état des lieux de l'anesthésie et réanimation mesdames messieurs c'en est fini pour ce 12-13 sur la RTG Ahold merci de l'avoir suivi on se retrouve à 14h à très bientôt mante et orange banane et fraise lait et chocolat partagez le plaisir partagez le goût partagez le moment découvrez les nouveaux jus canadiennes goûtez les jus aux fruitées mangue et orange fraise et banane ou l'omptueuse fusion de lait et de chocolat de petits jus pratiques et prêts à être consommés avec une petite paille individuelle détachée percée et savourée canadiennes juicies disponible dans tous les points de vente essayez-le vous allez adorer Sous-titres par Jérémy Diaz Éclaircissant, pour lui mais surtout pour elle Pour un teint propre et éclatant, Fibop invente pour vous la gamme de produits de beauté Cocoderm avec frais de noix de coco Un condensé de vitamines Faites-le plein effet noix de coco Et marquez la différence avec Cocoderm Utilisez la gamme de produits Cocoderm Et vous aurez un teint propre, éclatant et délicatement lumineux Cocoderm, parle que je suis unique Allo, tu es prête ? J'arrive tout de suite, je me prépare Ma nouvelle gamme Karoskin contribue à rendre ma peau plus belle Karoskin enrichie aux extraits de carottes et la vitamine A donne à votre teint toute son harmonie Avec Karoskin, j'hydrate ma peau en un seul geste pour lui redonner tout son éclat Et ça se voit En plus, ça sent tellement bon Karoskin, quand la nature vous rempelle Thibop Les gens m'entendent Les gens m'entendent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501